Voilà, bonjour à tous, monsieur le recteur honoraire ou monsieur le pro-recteur, je ne sais plus très bien comment il faut dire maintenant, madame la secrétaire générale du FNRS, mes chers collègues, je ne sais pas s'il y a des doyens, je n'en vois pas, mais s'il y en a, messieurs les doyens, et donc vous voyez que je ne suis pas né avec l'amour inné du décorum, et donc si j'ai écrasé quelques orteils protocolaires au passage, ne m'en voulais pas. Alors, les organisateurs m'ont demandé de bien vouloir remercier tous les intervenants qui ont accepté d'être des nôtres aujourd'hui, c'est donc avec un très grand plaisir que je salue ici, ceux qui de Belgique et de plus loin ont généreusement répondu à l'appel de l'organisation. Et puis, pour tout ordre de mission, on a ajouté que je devais dire tout le bien possible d'Orbi. On m'a dit, à quel point c'est remarquable et révolutionnaire. Mais je suppose que si nous sommes réunis ici, c'est que nous en sommes déjà tous persuadés, autrement je pense que nous ne serions pas ici. Et donc, j'ai plutôt pensé que je pouvais, en guise d'introduction, vous raconter une histoire. D'abord parce que tout le monde aime les histoires, et comme toutes les histoires, vous vous en doutez, les noms, les personnages, les événements que je vais vous raconter sont bien sûr fictionnels et n'ont aucun rapport avec la réalité. Donc, mon histoire commence dans un pays, mon Dieu, ma foi, assez prospère et de vieilles cultures scientifiques. Et c'est là que nous rencontrons un chercheur. Il travaille dans un labo, et on peut imaginer qu'il a un chef, parce que tout le monde a toujours bien un chef au-dessus de lui. Mais lui-même, c'est aussi une sorte de chef dans son labo, donc il dirige une équipe, comme ça. Et ma foi, ça se passe bien. Lui et son équipe ont des tas d'idées, et il voudrait, à un moment donné, monter un projet, comme ça arrive. Et le pays dans lequel ils vivent, c'est pas mal, ce pays a des subsides pour aider au développement de la recherche, et donc il décide de rédiger un projet. Et comme c'est un sacrément bon projet, ça on le verra après, ils décident de s'associer à d'autres équipes, chez eux, mais aussi à l'étranger. Alors bien sûr, ça prend du temps pour rédiger le projet, tout le monde sait ça, mais c'est pas trop grave, puisque, après tout, ils sont payés par leurs institutions respectives pour faire ça. Et donc, je vous rappelle que nous sommes dans un pays, bien sûr, imaginaire, mais où l'on pense que les chercheurs doivent être financièrement soutenus. Et quand le projet est ficelé, on l'envoie à une espèce de grande institution nationale qui gère les projets de recherche, et eux aussi, bien sûr, ce sont des gens sérieux. Ils examinent donc tout ça avec beaucoup de soin, et comme ils veulent vraiment que les choses soient bien faites, ils contactent des experts indépendants, dont un certain nombre travaillent à l'étranger. Et on peut se permettre de faire tout ça, parce que la grande fondation est, elle aussi, financée par l'État. Et puis, je crois vous avoir déjà dit que le projet était bon, le projet est accepté, et l'argent arrive. Peut-être pas tout ce qui avait été demandé, parce qu'il y a toujours bien dans les commissions, vous savez, des gens un peu grincheux qui rabotent les projets, la voracité des chercheurs est quelque chose de bien connu, et on se met au travail. Et alors, le chef de projet, oui, ça c'est important, j'avais oublié de vous le dire, le chef de projet, j'avais initialement décidé de l'appeler Oscar. Vous voyez, comme les petites statuettes qu'on donne à Hollywood, parce que je pensais que les Oscars de la recherche, c'était quand même une bonne idée. Il faudra peut-être d'ailleurs que j'en parle au vice-recteur de la recherche, mais Oscar est un nom qui est un peu démodé de nos jours, et donc j'ai plutôt choisi de l'appeler Bernard. Et ça, c'est bien, parce que ça me permet de garder la même consonance, et c'est important pour la cohérence de l'histoire, comme on va le voir. Et donc Bernard, voyant que les choses avancent bien, se dit qu'il est peut-être temps de publier les résultats de sa recherche. Pas uniquement parce que c'est bon pour les rankings, parce que dans le pays où travaille Bernard, on sait que les rankings existent, mais on ne se tracasse pas trop pour les rankings, du moins dans son université. Mais parce qu'il pense que c'est vraiment important de communiquer les résultats de la recherche. Et comme ce sont vraiment de bons résultats, autant aller dans une très bonne revue. Et donc Bernard et son équipe rédigent un papier. Ça prend du temps, mais à nouveau, ce n'est pas trop grave, puisqu'on est financé pour le faire. Et puis on envoie le papier à la revue choisie. Papier, vous savez, tout ça, tout formaté avec les illustrations. Bref, comme on dit pour l'éditeur, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, mais l'essentiel du travail est fait. Et la grande revue, qui est également très sérieuse, fait intervenir ses experts. Les experts sont parfois des collègues, des amis de Bernard. Ce n'est pas très gênant. Parfois, ce sont des concurrents de Bernard. Ce n'est pas très gênant non plus, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et comme le papier est vraiment bon, et rappelez-vous, jusqu'ici, il n'y a que Bernard qui pensait que le papier était bon. Maintenant, tout le monde est persuadé qu'il est bon. On décide de le publier. Et c'est alors que Bernard découvre qu'il faut contribuer financièrement à la publication. Mais s'il le souhaite aussi, il peut même encore ajouter un petit subside. Et alors, il y aura une photo issue de l'article qui sera sur la page de couverture de la revue. C'est une fameuse publicité. Mais bon, c'est un peu dur pour le budget. Mais il faut bien reconnaître que, là aussi, ça avait été budgété. Et donc, Bernard donne le feu vert. Et c'est avec une légitime fierté qu'un peu plus tard, il découvre sur les présentoirs de la bibliothèque le numéro de la revue qu'il a, par ailleurs, bien fallu acheter. Parce que, dans mon histoire, si vous publiez quelque chose dans une revue, cela ne vous dispense pas d'acheter la revue. Mais, à nouveau, tout le monde sait ça. Alors, un jour, Bernard a trouvé que ça commençait à bien faire. Il connaissait quelqu'un qui s'occupait de la gestion des bibliothèques. Ce n'étaient pas vraiment des potes au départ, comme on dit, mais ils avaient déjà travaillé ensemble. Et celui-là, on va l'appeler Paul. Vous voyez, ce sont des prénoms passe-partout, comme il y en a dans toutes les histoires. Je suis certain que, dans la salle, ici, si on faisait un petit contrôle, il y aurait bien des gens qui s'appellent Bernard et Paul. C'est d'ailleurs pour ça que ce ne sont que des histoires. On aurait été en Russie, j'aurais probablement choisi Boris ou Vladimir, parce que, dans ce pays-là, les chefs s'appellent Boris ou Vladimir. Ensemble, donc, pas Boris et Vladimir, Bernard et Paul, j'espère que vous suivez, ils ont dû, j'imagine, parce qu'à nouveau, moi, je n'étais pas là, je raconte, ils ont dû phosphorer, vachement phosphorer même. Ils ne savaient pas trop, au début, comment faire, mais ils étaient convaincus que la science doit demeurer libre dans ses méthodes, dans ses buts, et que la science, pour reprendre le moteur du FNRS, c'est la liberté de chercher, bien sûr, et à cela, ils ont, eux, ajouté, c'est le devoir de publier librement, parce que la recherche, largement financée par le public, doit largement revenir au public. Et ainsi est née l'idée d'Orbi. Orbi, c'était finalement la conjonction de trois choses. Dans les histoires, vous savez, les choses ont toujours part trois. La prise de conscience dans le monde scientifique, prise de conscience forte, que la science appartient aux chercheurs. L'existence, désormais possible, à ce moment-là, de moyens techniques, informatiques, qui rendaient possible un changement de paradigme. Et enfin, troisième composante essentielle, une position, une résolution forte de l'institution. Et je termine maintenant mon histoire. Bernard et Paul ont mis en pratique ce qui n'était alors qu'une idée. Cela demandait, bien sûr, du temps de développement, du temps aussi pour convaincre. Ce n'est pas toujours facile d'être prophète dans son pays. Et puis, les vieilles habitudes sont parfois tenaces. Mais, d'après ce que je sais de l'histoire, ça s'est plutôt bien passé. Alors, les histoires, elles ont cette vertu qu'elles nous aident à réfléchir. Toute histoire, comme on le disait avant, a aussi sa morale. Et en ce qui me concerne, je me suis dit que ce serait bien si des gens comme Bernard, Paul, et tous ceux qui ont travaillé à cela dans mon histoire, pouvaient exister dans la réalité. Et si, en plus, ils pouvaient appartenir à mon université, je crois que j'en serais terriblement fier. Imaginez un peu tout ce qu'on pourrait faire. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements